Bonjour depuis Alep. Je voulais simplement vous faire cette courte vidéo pour essayer de vous introduire à la lettre que j'ai écrite à l'attention du président de la République française. Lettre écrite également à l'attention des élus et de toute personne sensible à ce qui se passe ici. J'ai des amis qui ont eu la gentillesse de la traduire en plusieurs langues, du coup j'espère qu'elle sera accessible à un maximum de personnes. Je ne fais pas de politique aujourd'hui. Je suis là pour parler principalement d'humains et de la situation ici. Vous savez, voilà maintenant des années que la France construit une stratégie de communication médiatique politique qui a pour objectif de légitimer l'intervention de la France dans la guerre en Syrie, légitimer le renversement du gouvernement syrien. On est passé par là, par l'armement des terroristes, on est passé par le vote de sanctions contre le gouvernement, des sanctions qui ne touchent que les citoyens syriens. Vous savez, on a beaucoup parlé de la libération ces derniers temps, mais ça ne veut rien dire. Je veux dire qu'on continue à recevoir des requêtes, la guerre n'est pas terminée. Je veux dire que les terroristes qui étaient à 1 km d'ici, maintenant ils sont à 15 km. Ils sont toujours là, ils sont juste un peu plus loin, ce qui est mieux. Parce que pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont suivi un peu ces derniers temps la situation ici, ils savent que ça a été très difficile et qu'au quotidien... bon bref... Tout ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, du par les élections présidentielles, les candidats qui souhaiteraient éventuellement se lever contre la guerre en Syrie, se lever pour la paix, se heurteraient à la propagande qui a été créée pendant des années pour légitimer le renversement de ce gouvernement. Et les personnes qui feraient ça n'auraient aucune chance d'être élu. Du coup j'ai écrit cette lettre, dans laquelle je m'engage, qui est une responsabilité mais que j'assume entièrement, pour essayer de permettre à quiconque souhaiterait défendre la paix en Syrie, avec des arguments qui permettent de justifier aujourd'hui la cessation des combats et surtout qu'on en cesse de soutenir des terroristes sur place. J'essaie de transmettre des arguments qui permettraient à quiconque aujourd'hui dans la course présidentielle ou politique de pouvoir justifier leur position. Et surtout à vous. J'ai envie de dire que pendant des années, pendant des mois, on vous a menti sur la situation ici. Je veux dire que oui, c'est vrai, il y a eu les bombardements, ils ont existé, sauf qu'on vous a montré 10% du conflit. Les sanctions que la France a votées, entre autres, elles condamnent les citoyens syriens. Je ne sais pas si vous, vous avez été consultés, moi je ne l'ai jamais été. On n'a jamais cherché à me consulter, on a continuellement cherché à me persuader. La situation ici fait qu'une bonne partie de la population vit sous le seuil de pauvreté tout simplement parce que la devise, elle est tombée, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'importation, il n'y a plus rien. L'embargo, la sanction que nous avons créée a condamné le peuple syrien à devoir voyager, à devoir vivre vraiment dans des situations des fois très difficiles. Et des familles que j'ai rencontrées qui me disaient, je me souviens plus, c'est quand la dernière fois que j'ai mis du poulet dans l'assiette de mes enfants ? Et on est responsable de ça. En tout cas, on l'est en notre nom. Donc je vous transmets simplement ce message, ce message vraiment pour essayer de vous transmettre ce que j'ai vu, ce que les gens ont vécu. Vous vous faites votre propre opinion. Mais je vous demande sincèrement de prendre du recul sur la situation de manière à ce que notre prochain gouvernement ne reparte pas en guerre et ne nous engage pas encore à détruire ce pays, ainsi que surtout les gens qui vivent. J'espère que les choses vont s'apaiser maintenant. Ça va mieux. Ça va un peu mieux. Vraiment, les gens ont du mal à réaliser, mais les gens sont vraiment heureux et les gens, toutes les familles qui se sont échappées de l'Est maintenant commencent à rentrer dans leur famille, rentrer. J'ai vu mes volontaires, leurs grands-parents, leurs oncles sont revenus de l'Est et ont rejoint la famille ici. Enfin, c'est surprenant comme relation qui se crée maintenant et c'est très touchant. Donc, je vous demande simplement d'ouvrir les yeux et d'ouvrir tout ce que vous avez à l'intérieur pour ne pas oublier les gens qui vivent ici, ne pas vous laisser duper par cette communication, cette propagande. Même si aujourd'hui, finalement, ce que je vous dit, ce que les gens témoignent, on vous qualifie ça de propagande. Tout ce que les Russes vont pouvoir vous transmettre, tout ce que je vais vous transmettre, ce sera de la propagande, bien sûr. Tout ce qui ne vient pas des médias français dans leur bureau à Paris, c'est de la propagande. Simplement, faites-vous votre opinion. Et voilà. Merci.